donc bonjour à tous et shavua tov et heureux de vous retrouver nous sommes dans megila d'afkav gimel amoudalaf on a commencé la souvia la semaine dernière je rappelle la question était de savoir est ce que le maftir le shabbat peut être appelé en septième position et donc il compterait dans le compte des sept et en même temps il serait il serait maftir ou alors il faut il compte pas dans le compte des sept et donc il faut qu'il y ait au minimum huit personnes appelées à la torah les sept lecteurs les sept appelés plus le maftir on a vu que c'était un débat entre ravouna et rabir meya baraba il y en a un qui dit ben à partir du moment où il monte à la torah pourquoi il pourrait pas cumuler le maftir et la et le minyan des shéva il y en a qui a un autre qui a dit non parce que étant donné que la raison pour laquelle le maftir doit lire la torah c'est pour faire uniquement pour faire du kavod au sefer torah pour ne pas qu'on pense que lire la phtara c'est à la même valeur que de lire dans la torah donc puisque c'est michoum kavod il est pas au lait donc je reviens pas sur les comment différents commentaires qu'on avait fait mais je voudrais par contre commenter quelque chose de basique qu'on n'avait pas expliqué la dernière fois on est tellement habitué qu'on se pose même pas la question la michla parait de à maftir benavi et là aussi on a dit donc maftir ma ou on appelle on appelle la aftara les psoukim que de prof du prophète qu'on lit après la torah la question qui se pose mais pourquoi ça s'appelle aftara qu'est ce que ça veut dire la aftara qu'est ce que ça veut dire maftir c'est bizarre parce que c'est que ce mot que c'est la signification de ce mot on est tellement habitué qu'on n'y pense même pas alors j'ai vu que rabbi david aboud raham dans son commentaire sur chaparit chez le chabat pardon donne trois explications différentes première explication parce que niftarim bah mikriya ta torah alors qu'est ce que ça veut dire niftarim donc niftarim dans quel sens j'ai compris que c'est dans le sens de patour on peut se dispenser par la lecture de la aftara de la lecture de la torah ça veut dire quoi et bien probablement pense-t-il la même chose que ce que le levouche écrit dans le siman dans l'achayim dans l'achayim que le chatash mad je l'avais je l'avais signalé d'ailleurs la semaine dernière mais sans donner de source que l'origine de la aftara c'est qu'il ya eu une période de shmad c'est à dire de persécution religieuse où on a interdit de lire la torah et alors les kachamim ont institué à la place pour garder quand même une trace de cette lecture de la torah vous nous permettez pas dire la torah qu'à ça le tienne on va lire les prophètes et donc comme c'est quelque chose qui permet de dispenser le chatatrak d'où la leçon de aftara mais la chôme pétour et en vérité dans le bâit radache aussi manrèche pédale il rajoute par rapport à quelque chose qu'on a vu nous même dans la souviens dans la vue dans la souviens que on a on a vu à l'enseignement de oula non non pardon on a vu une braïta troisième ligne avant la fin de la page qui disait à maftir ben avi l'oï frotte mais que celui qui lit l'aftara dans les prophètes ne peut pas lire moins de vingt-et-un versets par rapport aux sept personnes qui sont lues dans la torah et qui lisent aussi au minimum vingt-et-un versets et donc le bâit radache dit pour quelle raison on a créé une correspondance entre le nombre de versets lus dans l'aftara et le nombre de versets qui sont lus dans la torah et bien parce que justement c'était l'institution de l'aftara comme je l'ai rapporté au nom du levouche et du aboud rahm c'était pour en cas de schmad en cas de persécutions religieuses c'était pour remplacer donc comme c'est pour remplacer la torah et nous dispenser en quelque sorte de la mitzvah de lire dans la torah il faut lire le même nombre de versets minimales qu'on lit dans la torah donc le shabbat il y a cet appelé qui lisent minimum trois versets c'est la raison pour laquelle dans l'aftara aussi on lisait vingt-et-un versets et alors il rajoute que et après que le schmad la la xera le décret anti-religieux a été aboli mais la taklana est restée les khamim ont dit on va le garder en souvenirs et c'est intéressant de savoir aussi que dans le torah et yom tov dans le guilla pere gimel mishne dalet il écrit que quand est-ce que ça s'est passé historiquement parlant ces persécutions religieuses et bien c'est à l'époque de chanouka c'était antiochus le melech yavan c'est lui qui avait fait cette guzera et c'est donc en réponse à cette guzera de antiochus que a aimé l'aftara avec vingt-et-un versets donc première explication première explication de patour de l'aftara milachon pitour que l'un vient dispenser de l'autre deuxième explication du aboud rahab qui van chez niftar à sefer torah à sur le daber on sait qu'il ya une défense de parler même d'étudier la torah pendant la lecture de la torah et au contraire d'après la bouddhrah une fois qu'on a fini la lecture de la torah alors on peut commencer à parler et donc du coup aftara c'est la chan peti kha comment on voit que aftara ça veut dire commencer ouvrir mais il ya peter rechem le peter rechem c'est le premier le premier nez qui va ouvrir en premier la matrice de la maman donc peter comme patah donc ça veut dire ouvrir ouvrir ici dans le sens de démarrer c'est à dire que avec la aftara démarre la permission de parler pendant la lecture de la aftara ce qui est un peu étonnant le levouche également écrit de bachat aftara moutar l'ilmod alors il dit pas qu'on a le droit de bavarder pour dire de vaributeli on a des tzirat roulis ça certainement pas mais il reconnaît que la défense de parler d'étude de parler pour étudier pendant la lecture de la torah elle cesse au moment de la aftara et que c'est et c'est le levouche dit la même raison que c'est pour ça que ça s'appelle aftara par contre il faut quand même signaler c'est important que le primeux gadim dans le siman rejpeydalot dans les dans les mishibetzot suivent katan alef il dit que c'est ce que disent ces deux auteurs et très enfin il n'est peut-être pas tous les deux auteurs mais en tout cas il dit que c'est que c'est difficile de dire comme le levouche parce que le choukhanarour dans le siman kuf memvav suivent gimel laisse entendre que tout ce qui est interdit dans la lecture de la torah pendant la lecture de la torah est interdit aussi pendant la aftara voilà comment s'exprime le choukhanarour il dit ainsi assur le saper que chez à maftir kore benavi atche yashlim il est interdit de parler pendant que le le maftir lit dans le prophète jusqu'à ce qu'il est terminé exactement comme dans le saper torah donc il n'y a pas il n'y a pas la moindre différence d'après le lâcheur du muhaber entre saper torah et et aftara le maquor du choukhanarour c'est rabbenu yorucham dans le tifbet donc on retiendra qu'il y a une sans doute une machloquette à poskib là dessus est-ce que dans la aftara il y a une petite tolérance de parler plus que pendant le la lecture de la torah et ça vient et le mot aftara viendrait connoter cette permission parce que maintenant on peut démarrer on peut démarrer les paroles mais en tout cas on pourra pas retenir la lacha on pourra pas retenir cette explication puisque comme nous venons de le voir dans le choukhanarour c'est mâchma que on n'a pas le droit de parler pendant l'aftara pas plus qu'on a le droit de parler pendant la lecture de la torah c'est possible de faire une petite remarque bien sûr il me semble que c'est le ran qui dit que ben aliyot on a le droit de parler de torah au moins pendant la torah c'est que pendant la kriya c'est une machloquette la lacha n'est pas comme ça mais le ran ce qui est au stream me semble on arrive pas à s'arrêter à temps et on se met à parler encore pendant la nouvelle lecture la reprise de la lecture oui donc d'après ça il faudrait comprendre après ça que aftara ça veut dire le moment où on peut parler pendant une lecture d'après eux mais ben aliyot non on a le droit de parler d'après le ran en tout cas oui d'accord toi tu es juste en train de dire que le gavra le gavra oui c'est pas une remarque c'est pas une question mais on parle pas de ça on parle pendant la lecture de la torah oui mais je me précise parce qu'on peut croire que sinon ça laisse entendre pas comme que c'est une tirage sur le ran c'est pour ça que je pense que je voulais le dire c'est pas le ran il peut encore penser comme ça oui oui mais il va expliquer ben graver le gabra ça n'a pas été dit tout à fait troisième explication donc donc première explication dispense pas toujours deuxième explication ouverture ouverture des paroles troisième explication si look c'est à dire prendre congé on prend congé on arrête on termine et pour qu'est ce qu'on termine c'est intéressant dans toujours la bouddha prérabhi et à bouddhra l'aftara consacre la fin de la prière de shaharit qui l'appelle d'ailleurs tfilat yotzer la tfilat de shaharit prend fin avec l'aftara et après l'aftara commence les préliminaires pour la tfilat du moussaf donc c'est ça la frontière entre shaharit et moussaf et d'où le lachon de aftara dans les shéelot ou tchuvot le vushé mordechai il se pose la question de savoir si le tzibourg veut d'abord faire shaharit et moussaf et après faire la lecture de la torah on peut imaginer qu'il ya des des cuillotes par exemple où il ya un seul sefer torah pour deux minyanis alors on attend le sefer torah du premier minyan ils n'ont pas terminé alors les gens vont dire bon écoutez on va déjà faire moussaf et après on passera à la lecture de la torah est ce qu'on a le droit ou pas c'est la question que soulève le vushé mordechai et il écrit que on n'a pas le droit de faire comme ça parce que la raison pour laquelle aftara s'appelle aftara c'est parce que la kriya ta torah fait encore partie de shaharit jusqu'à la aftara incluse et que c'est quand on termine aftara qu'on termine shaharit et par conséquent et par conséquent donc il faut il faut d'abord faire shaharit la kriya ta torah et ensuite moussaf parce que sinon c'est c'est dans le désordre donc c'est intéressant de voir que le lachon de aftara nous apprend que shaharit prend fin avec la aftara et même bichatatrak c'est comme ça arabe peut-être pas peut-être pas mais ça veut dire bichatatrak alors on fait on mélange tout quoi c'est à dire on fait shaharit on fait moussaf on revient à shaharit mais bon il n'y a pas de il n'y a pas de issour formel mais c'est pas c'est pas faire les choses dans l'ordre c'est faire les choses dans le désordre et alors qu'on aurait pu comprendre que c'est que la kriya ta torah c'est quelque chose d'à part on peut l'inter on peut l'insérer quand on veut on voit que non et certains font ça les fratrila à simchat Torah à simchat Torah ah bon il faut certains nishivot parce que comme les gens montent etc c'est trop long il faut d'abord moussaf et après ils commencent à créer la torah alors il faut savoir que c'est contraire au et voilà et aussi semble-t-il à bouddhra quand au shaharit ephraim il dit que l'aftara simila shon silouk mais il explique ça autrement c'est que avec l'aftara prend fin l'obligation de lire la torah qu'est-ce que c'est l'aftara on passe on a fini la torah l'obligation de lire la torah a été accomplie et donc maintenant on passe à autre chose donc c'est un silouk de la torah donc on si on récapitule on récapitule les quatre explications finalement trois et demi trois explications sur le mot aftara première explication l'aftara dans la bachat hachmad vient nous dispenser de la lecture de la torah on vient remplacer la lecture de la torah donc c'est minachon pitour et c'est d'ailleurs l'origine même de la de l'institution de la aftara et c'est pour ça qu'il doit y avoir 21 versets dans le 21 verset dans la dans la aftara deuxième deuxième explication c'est que commence l'autorisation de parler d'autre chose que ce qu'on lit troisième explication ça veut dire ça on prend congé on prend on termine c'est l'achèvement alors l'achèvement de quoi là il ya deux explications soit l'achèvement de la tilat charit soit l'achèvement de l'obligation de lire la torah ça me fait penser qu'il y avait encore un autre point aussi que j'avais vu mais je l'ai pas je l'ai pas vraiment approfondi encore peut-être je reverrai si je reviendrai dessus la prochaine fois on a vu ici par rapport c'est par rapport à autre chose par rapport au fait qu'on a vu ici que que le maftir doit lire 21 versets est ce que c'est seulement le shabbat ou est ce que c'est également le yom tov c'est exactement la question que je voulais poser alors j'ai vu j'ai vu qu'il ya une marque loquette là dessus d'après la logique c'est le shabbat c'est 21 parce qu'il ya sept appelés donc du coup ayant yom kippour où il ya que six on pourrait se contenter de 18 et yom tov où il y en a que cinq on pourrait se contenter de 15 il y en a qui disent comme ça mais il y en a qui disent que on a fait un loup loup c'est à dire qu'on a pris le pour ne pas changer le nombre on a pris le nom maximal le nom maximal c'est celui de shabbat et c'est celui là qui va servir de référence pour tous les pour tous les jours tous les tous les jours où on fait une aftara parce que sinon il y aurait il y aurait une grosse taf kamina c'est surtout pour l'aftara de l'aftara de comment ça s'appelle de des jours de jeûne ou l'aftara de tishabah puisque là il n'y a que trois appelés donc il ya ou même l'aftara de yom kippour à mincha dans tous ces cas là il ya trois appelés seulement donc ça ferait neuf on pourrait se contenter d'une aftara de neuf verser alors la prochaine j'ai plus j'ai pas noté les chitots je reviendrai dessus mirti hachef alors on va avancer maintenant à cette petite comment dire une petite mise en mise en route pour commencer par des choses simples maintenant on va on va un peu aborder des choses un peu plus compliquées donc on a vu la dernière fois que l'agmara a essayé d'apporter une preuve et puis finalement elle a réfuté la preuve et donc c'est apparemment c'est baïa de l'oïcheta la question de savoir si le maftir compte parmi les sept appelés ou pas est ce qu'on peut se contenter de sept appelés ou bien est ce qu'on a on en appelle huit ça c'est donc dans l'agmara une question qui n'est pas tranchée à partir du moment où la question n'est pas tranchée le va devoir se poser la question de savoir c'est comment on fait à l'ibad et il reta et donc c'est les riche au libre qui vont se poser la question alors on va commencer comme il se doit par l'étude du tosfot qui va déjà parler de cela donc si vous voulez bien on démarre le tosfot ça c'était le début de c'était le début du débat et soit tout de suite la question à la rique la sacre benutam a tranché de kaïmalan que nous avons fixé la la kha là la kha est fixé comme celui qui pense que le maftir peut rentrer dans le compte des sept et donc on peut se contenter de cet appelé le septième étant celui qui fera aussi la aftara alors on peut se poser la question pour quelles raisons sur quoi se base rabbenutam pour décider ainsi alors dans le tosfot arosh vous savez qu'on a un tosfot arosh sur Megillah il rajoute quelques mots voilà quel serait l'argument de rabbenutam pour dire que olé c'est que ici la question c'est une question rabbinique puisque là toute la kriyata torah elle est de rabbanat donc toute cette obligation d'appeler cette personne c'est de rabbanat c'est la takana de moshe ou de ezra et donc sur on a un doute maintenant sur un digne de rabbanat la règle est quand on a un doute sur un digne de rabbanat on peut aller la koula maintenant se pose la question pourquoi c'est une koula de dire olé plutôt que de dire et ne olé qu'est ce qui en quoi c'est plus calme alors on peut dire parce que ça limite le nombre d'appelés si si on dit olé je me contente de cette personne si on dit en olé ça m'oblige à appeler huit personnes donc c'est plus compliqué donc la koula c'est de dire on appelle le minimum donc cette personne voilà voilà ce que dit le tosfot arosh par ailleurs quand on regarde dans tannit page 29 b on voit on sait également cette chita de rabbanat et là on voit que rabbanat s'est basé sur autre chose c'est sûr une braïta qu'on a vu plus haut dans la page précédente où on avait dit que lorsque il y a un jour de jeûne comme tisha be'av korin shlocha ou maftir echad korin shlocha ou maftir echad et Tossot avait dit il s'était posé la question ça veut dire quoi korin shlocha ou maftir echad est ce que ça veut dire qu'il y a trois appelés et le maftir qui va être un quatrième appelé ou bien est ce que ça veut dire et le troisième appelé va être en même temps celui qui fait la aftara rachi et Tossot avait expliqué tous les deux que ça veut dire le troisième va être en même temps il y a trois appelés de sahakol et parmi ces trois appelés il y en a un qui va faire la aftara si on dit comme ça rabbanuta m'a dit ben ça prouve que olé puisque puisque il y en a que trois appelés que le troisième le troisième va faire la aftara donc on voit bien que celui qui fait la aftara rentre dans le compte des appelés et de regarder maintenant je reviens à notre Tossot ça va dans ce sens là aussi donc je reviens je c'est la raison pour laquelle nous nous avons l'habitude lorsqu'il y a un jour de jeûne à mincha et à tishabe av à tishabe av ça veut dire aussi bien shacharit que mincha parce que les jours de jeûne on fait pas à shacharit on fait pas la aftara on fait la aftara qu'à mincha donc taniyod de mincha mais à tishabe av on appelle trois le matin il y a une aftara et on appelle trois l'après-midi et il y a aussi une aftara notre minac c'est que le shlichi est maftir ce qui prouve bien que nous dit Tossot ce qui prouve bien que le maftir fait partie du compte olé et la même chose encore une fois donc on voit on voit bien que Tossot a considéré que la question de olé ou de en olé elle se posait aussi bien pour le shabbat que pour les jours d'autres jours de la semaine parce qu'on peut faire remarquer on peut faire remarquer que quand la question avait été posée dans l'agmara on avait dit maftir mao shayale le minyan shiva on avait posé la question sur le 7 donc on aurait pu se dire peut-être que pour les autres jours il n'y a pas de question c'est seulement quand il y en a 7 et là on voit le Tossot que non on voit le Tossot chez nous puisqu'il dit que c'est en application du psaque de Rabbeinutam de olé que à mincha d'un jour de jeûne on va appeler que trois personnes sous-entendu si le dinam était de en olé et bien on aurait appelé quatre personnes alors à ce sujet le notif pose une question on va voir plus tard on va voir le rif après avoir fait le Tossot on va voir le rif et on va voir que le rif est aussi posé de Rabbeinutam que olé et malgré tout il n'apporte pas la preuve de Rabbeinutam il va apporter une autre preuve à propos lorsqu'on va parler de Parashat Shkalim où on appelle cette personne alors il dit pourquoi le rif n'apporte-t-il pas la preuve de Rabbeinutam il aurait pu se baser sur le Rabbeinutam alors lui il explique parce que lui il considère que la preuve de Rabbeinutam elle n'est pas probante parce que toute la question n'a été posée que lorsqu'il y en a sept parce que s'il y en a trois on est obligé de dire que olé pourquoi ? parce que quelle est la différence entre Shabbat où il y a sept personnes et les autres jours où il n'y en a que trois c'est que quand il y en a trois on n'a pas le droit d'être mossif on n'a pas le droit d'appeler un quatrième alors que Shabbat la Mishnah avait dit que donc tout pour pour le rif en temps normal c'est à dire en semaine il n'y a pas de din de mossifine il n'y a pas le choix de dire que c'est sûr qu'on dit olé parce que si on dit en olé on va être obligé d'en appeler un quatrième et c'est à surlossif donc c'est pas possible c'est pour Aniyot mais pas pour Kippour alors pour Yom Kippour on n'est pas mossif à cause de Bitur on verra ça dans le Rann on rappelait qu'on avait vu dans le Rann que le Rann pense que même Yom Tov et Yom Kippour on n'a pas le droit d'être mossif il n'y a jamais de yeshmefarchim comme ça les Ashkenazib sont pensés comme ça aussi qu'on ne fait de Osafa que le Shabbat mais ni Yom Kippour ni le Yom Tov contrairement au Sfaradim qui ne se prive pas surtout à Yom Kippour parce que ça fait venir beaucoup de nos d'arrives d'appeler beaucoup de gens à la Torah les Marocains seulement les Algériens ne font pas de mossifim ni pour Ochechana, ni pour Yom Kippour, ni pour Yom Kippour alors bienvenue au club et les Tunisiens ? ça je ne sais pas Khaï ? je signale que les Algérois oui les Algérois vous avez fermé votre micro et Khaï qu'est-ce que tu penses ? ben moi j'ai je suis conversé je sais j'ai oublié bon d'accord ça va se renseigner donc on a regardé sur l'aléa d'As oui j'ai oublié Ashkenaz en tout cas il y a donc c'est un problème à part on ne va pas rentrer dedans on était déjà une fan d'ailleurs on l'avait déjà on l'avait déjà étudié cette question là mais en tout cas disons pour 3 alors on va laisser sur 3 3 c'est évident d'après tout le monde qu'on n'est pas mossif et dans ce cas là le RIF a pensé que le fait que la Braïta ait dit plus haut que que ce soit le troisième qui fait l'Aftara c'est pas probant pour notre sujet le sujet ne se pose que pour le cas de Shabbat ou les autres cas disons où on peut être mossif c'est le Notif qui dit ça ? alors c'est le Notif qui dit ça alors moi j'ai une question alors à l'instant juste je vais terminer parce que du coup moi je trouve qu'il a il a raison mais dans ce cas là comment il faut qu'on comprenne Tosfot parce que Tosfot lui il dit que c'est oui Noraya alors la question que je vais poser est sur Tosfot mais comment Tosfot peut dire que le fait que un jour de jeûne on en fait que 3 et le troisième est maftir c'est la preuve que Olé mais on n'a pas le choix puisqu'il s'ouvre le ossif donc la question ne peut pas se poser alors quel est le Pchat dans Tosfot ? mais c'est pas un mossif c'est ça ce qu'il faut dire c'est oui c'est un mossif si c'est un mossif c'est un maftir c'est un maftir c'est à dire que si on dit que le digne de le digne de implique une exception à la règle de c'est ça qu'il faudra dire que le digne de qu'il y a un digne de et qu'il y a un digne qu'il y a un digne implique avec lui cet alakha que ce jour là on est obligé d'être mossif mais il y a une preuve à ça rave oui en fait donc c'est ça d'après le notif c'est une marquette entre le riff et entre le riff et Rabi Nouta oui la preuve qu'on peut dire c'est que la raison pour laquelle Al-Mosifin c'est à cause de B'Toul-Melakhah c'est ça il dit Rachid oui il avait dit que Al-Mosifin parce qu'il y a B'Toul-Melakhah voilà à Yom Kippour il n'y a pas B'Toul-Melakhah l'après-midi et pourtant Al-Mosifin quand même donc si c'était celui qui disait la chita de Rachid c'est que Moshifin à Yom Kippour oui et non pas Amincha pourquoi pas le netif il dit on ne fait pas Amincha de Yom Kippour un maftir il le disait Rachid pour lundi et jeudi lundi et jeudi donc là cette raison elle est valable pour lundi et jeudi mais pour Yom Kippour Rachid te dira qu'on peut rajouter alors voilà donc si on peut rajouter c'est ce qu'il dira Ben Outam le minra de Yom Kippour on aurait dû faire on aurait dû faire un moussif on aurait dû faire un maftir une quatrième montée pour le maftir si on disait que Eno Olé si on dit Eno Olé on n'est pas bloqué par le Eno Moussifim parce qu'on pourrait être moussif et pourquoi on ne fait pas un autre Olé c'est la preuve que non mais dans le soit ça ne marche pas que ce soit dit que Yom Kippour si on disait Eno Olé enfin on ne l'a pas vu encore là il a prouvé qu'on dit Olé que la laka c'est Olé parce que si c'est Eno Olé alors ça va bien pour la limite pour Yom Tov pour Tchabéave et Taniyot on ne peut pas être moussif alors il n'a qu'un ami on est bloqué mais au Mincha de Yom Kippour on n'est pas bloqué parce qu'il n'y a pas Bithoul Mélaka donc si on disait Eno Olé on aurait dû faire le fait qu'on ne le fasse pas c'est la preuve que Olé alors la preuve que ce que tu dis ne colle pas on va lire encore quelques mots dans Tosfot si tu veux oui donc je reprends dans Tosfot alors il dit bien que nous on est posseq comme Rabbein Outam que le Maftir il est Olé il n'en reste pas moins que lorsque c'est Shabbat quand c'est Yom Tov le Maftir ne rentrera pas dans le Minyan pourquoi ? étant donné qu'on a le droit de rajouter alors on a la possibilité de nous comporter de manière à être donc c'est mieux quand est-ce qu'on fait la Lacha c'est quand on n'a pas le choix donc les jours où on ne peut pas être Mossif alors là on applique la règle Olé pour ne pas contrevenir à la règle de El Mossif mais les jours où on peut faire une Osafa alors dans ce cas-là pourquoi ne pas rajouter parce qu'on a mis Manafchak on est Yotse comment ça donc Aliba de Kule Alma on va l'appeler tout le monde si l'Alaqa elle est comme celui qui dit que et bien voilà il a relé donc on a rajouté on a fait plus un et même si l'Alaqa était comme celui qui dit qu'on aurait pu se contenter du nombre minimal mais c'est pas grave on peut rajouter charret moutard le Rossif puisqu'on peut rajouter c'est vrai c'est un objecte à ce que j'ai dit pardon c'est un objecte chouant à ce que j'ai dit voilà mais moi je reviens avec la question pourquoi il y a un Kippour où on ne peut pas faire de Mossif et bien c'est ce qu'on a dit on avait dit que c'est le Yeshme Farchim du Ran qui dit que c'est pas comme Rachid qui a dit que c'est lié à Bitoul Melach à la Ham c'est un autre din alors pourquoi pourquoi on ne fait pas comme ça le matin ah oui oui d'accord alors pourquoi le matin on fait Mossif le matin on est Mossif comme ça les Ravs les Métakènes le matin on n'a pas le droit d'être Mossif c'est que la Shabbat pour le Ran pour le Ran pour le Ran c'est pour le Ran donc effectivement c'est que Shabbat et là il y a d'après Tosfot on voit que c'est pas que Shabbat c'est Shabbat Yom Tov et Yom Kippour on peut toujours être Mossif mais par contre Amincha on n'est pas Mossif alors c'est quoi la Zvara si on dit Bitoul Melach alors même Amincha il n'y a pas Bitoul Melach si on dit comme le Ran la Chachivu de Shabbat alors il n'y a pas même si pour matin aussi on ne peut pas Mim Anafchach c'est quoi la Zvara alors oui donc ça peut être ça peut être une autre Zvara mais il faut comprendre la Zvara c'est que les Chachamim n'ont pas voulu faire de différence entre les entre les trois quand il y a trois trois c'est toujours El Mossif il ne faut pas faire il faut faire une fois trois on est Mossif une fois trois on n'est pas Mossif c'est compliqué c'est misstabert ça on le sent comme ça trois on n'est pas Mossif oui c'est très bien c'est bien oui merci beaucoup alors il y a une question du Marcha ici qui pose qui pose la question sur Tosfot en fait il ne le pose pas comme ça il pose ça le Marcha le Marcha pose la question sur le Tosfot en disant pourquoi un instant est-ce que c'est regardons le Marcha comment il plutôt de dire par cœur on va regarder vous avez tous une numara on peut regarder comment le Marcha soulève sa question formule sa question sur Tosfot donc c'est ce qu'on vient de voir il y a un problème donc d'après ce qu'on voit que Tosfot compare le dîn de l'olée du maftir quand il y a trois appelés au dîn de l'olée quand il y en a sept c'est-à-dire qu'il a dit que fondamentalement le dîn de l'olée il s'applique aussi bien le jour où il y a trois appelés ou le jour où il y a sept appelés si on dit l'olée il est l'olée dans tous il n'est pas l'olée il n'est pas l'olée dans aucun comment Tosfot va comprendre pourquoi l'agmara n'a pas objecté ici à celui qui disait que l'olée le minyan Shiva on aurait pu l'objecter parce que comme on a vu que dans l'agmara on n'a pas trouvé d'objection on est resté de l'oïv-sheta pourquoi l'oïv-sheta ? on avait une braïta quelle braïta ? la braïta qu'on a apportée dans notre souria précédemment de Katani qui disait que si Tisha tombait un lundi ou un jeudi on avait vu que le Tanakhama disait quand c'est lundi et jeudi on appelle trois et maftir et maftir et maftir Rabi Yosei Omer le olam korin shlocha au maftir quand un Rabi Yosei il dit c'est même pas seulement quand c'est lundi ou jeudi même quand c'est n'importe quel autre jour de la semaine toujours shlocha au maftir et had de le kulé alma olé à maftir le minyan shlocha d'après Tosfot on a vu que et d'après Rachid comment on comprend la phrase korin shlocha maftir et had que celui des trois il y a un des trois qui va lui qui va être celui qui va faire maftir donc on a une braïta me fourrache qui dit que olé olé le minyan alors bichlamas si on avait dit non mais si on avait dit comme le comme le notre cifre dans le riff que le dîn de shlocha c'est pas c'est pas la même problématique la question n'avait été que posée que s'ils sont il y a sept appelés ça va bien mais maintenant qu'on voit que Tosfot il considère que la question se pose aussi non seulement dans le cas où on appelle sept mais dans un cas où on appelle trois la problématique se poserait de la même façon alors pourquoi l'agmara elle n'a pas apporté la braïta voilà la question que soulève le Maharsha et donc d'après ce que j'ai rapporté le Rabbeinouta il s'est d'ailleurs fondé sur cette braïta pour dire que la lacha est olé alors la question est encore plus forte d'après le Tosfot dans Tanit qui nous dit que le Rabbeinouta s'est fondé sur cette braïta pour dire que la lacha est que olé alors comment ça se fait que l'agmara elle n'a pas apporté cette braïta pour trancher alors la réponse elle est je pense proposer la réponse suivante c'est qu'on a vu dans Tosfot que c'était pas Moukhar c'était pas clair la phrase que Shloshah Korim Shloshah ou Maftir Echad est-ce que ça voulait dire que c'est un des trois qui lit on pourrait comprendre autrement Korim Shloshah il y a d'abord les trois appelés et à part ça il y a un autre appelé qui va être Maftir et le Maftir il a Sakriya plus la Haftara donc c'est pas Moukhar à 100% alors sauf que Tosfot nous avait dit que c'est pas Mistabère parce que comme on a vu que le Tanakama il fait une différence il dit que les autres jours quand c'est lundi et jeudi on appelle même pas trois personnes donc on voit qu'il restreint le nombre d'appelés etc donc c'est pas Mistabère de dire qu'il permet de multiplier le nombre d'appelés à Tisha B'Av mais c'est pas une preuve absolue donc dans la mesure où c'est pas une preuve absolue l'Agmara vous voulez pas considérer ça comme une preuve donc l'Agmara l'a pas apporté mais par contre à Benutam dit mais à partir du moment où nous on a compris que c'était ça que l'Agmara n'ait pas voulu en apporter comme preuve d'accord mais selon notre compréhension de la Braïta il en reste pas moins que ça sert d'appui et comme l'Agmara n'a pas tranché on peut être sommaire sur cette Braïta pour trancher est-ce que l'Agmara elle savait comment on comprend ou c'est juste Marroquet de Rashi Tosot c'est pas Marroquet de Rashi Tosot ils sont d'accord tous les deux Rashi Tosot était d'accord tous les deux il y a d'autres richonimes qui comprennent autrement Rashi avait dit et il y a des richonimes qui disent que c'est un quatrième le Ritva il me semble que le Ritva il avait dit que si alors comment il avait dit si si on pensait qu'il faut appeler quatre alors la Braïta aurait dû dire Korin Arbaa Urevi'i Maftir Benavi ça aurait dû être comme ça on aurait dû dire le Ritva il a dit le Lachon est compliqué de toute façon parce que on aurait dû dire le Maftir qui est-ce qui lit le Navi est-ce que c'est un troisième ou un quatrième et lui il dit c'est bizarre qu'on a on a on a sorti le Maftir du Kla la Korim c'est pour nous apprendre que on ne sait pas la Braïta elle-même était mistapec le Ritva il ne dit pas qu'il y a la Braïta parce le contraire mais il dit que le Lachon de la Braïta qui est un peu ambigu c'est pour dire que la Braïta n'a même pas voulu le trancher le rentrer là-dedans alors si on dit comme le Ritva évidemment la question du Marshall est résolue mais l'après Tosfot le Chitato on va dire que l'Agmara n'a pas voulu trancher parce qu'on pourrait dire comme le Ritva par exemple mais Tosfot considère qu'on peut trancher comme cela voilà voilà alors je vous propose de terminer notre Tosfot donc jusque-là c'était assez compréhensible on va faire une première lecture de Tosfot et puis éventuellement plus tard j'aurai de l'approfondissement à faire mais c'est déjà bien de le digérer un petit peu donc je récapitule ce que Tosfot nous a dit qu'il y a Krabbenouta a tranché Lagmara n'a pas tranché mais lui il tranche que Olé donc si c'est Olé donc c'est pour ça que quand il y a trois applis on ne fait que trois applis et le troisième va faire l'Aftara maintenant le Shabbat et les autres jours où on peut faire un démossifime on aurait pu se contenter de sept mais puisqu'on a le droit d'être mossif notre minag a consisté à faire encore mieux que la lacha pour être yoté d'après toutes les chitotes et donc c'est pour ça que selon Tosfot le Kha-Tekhila quand il y a un jour où on peut être mossif on est mossif pour le maftir on va me poser une question on revient dans le Tosfot bien que nous ayons dit plus loin nous disions plus loin on va parler de la parasha de Shkalim si la parasha de Shkalim tombe parasha de Shkalim la plupart du temps ça tombe parasha de Mishpatim mais ça peut arriver que ça tombe de Shkalim alors comment on fait Korin Shita beva atat et tzave il y aura les six premiers rappelés ils vont lire atat et tzave v'chaad bekitisa et le septième va lire kitisa kitisa c'est quoi c'est par Shkalim c'est pratique parce que parce que c'est vraiment à la suite on ne sortait même pas un deuxième c'est fait puisqu'il poursuit il poursuivra et donc qu'est-ce que Tosfot qu'est-ce que Tosfot pose comme question c'est qu'il a compris que le septième celui qui lit celui qui lit kitisa c'est le maftir c'est le maftir donc on a l'impression que celui qui valide le maftir c'est le septième et donc c'est pas comme le minagre qu'on a dit c'est qu'on a l'impression que là on est carrément on est au lait on prend le maftir est au lait le minagre alors donc on a l'impression que l'agmara a l'air de dire que et d'ailleurs ça sera une preuve que je crois qu'on va apporter le riff ça sera ça la preuve du riff pour montrer que puisqu'on voit bien que le septième il va faire la parasha de Shkalim donc il est à la fois il cumule le sept et il cumule la laftara alors c'est contraire à ce qu'on a dit il dit oui c'est vrai mais il en reste pas moins mais maintenant le minagre a changé le minagre qu'on a pris maintenant c'est qu'on appelle le maftir Chehushmini alors pas Chehushmini moi j'ai une correction Chehyeheshmini nous on fait pas comme ça et donc en fait on va appeler sept personnes dans Tetzave et ça sera le huitième qui va qui va lire dans Kittisa pour que le maftir soit un huitième kolze kedelinog minageinu et tout cela c'est pour c'est pour appliquer notre minagre alors pardon est-ce que c'est une braïta ou est-ce que c'est une memra j'ai pas vérifié ça c'est important de savoir ça c'est une braïta la question du marché elle va se poser pourquoi on a pas ramené pour dire que on l'est ouais alors j'hésite beaucoup j'ai envie j'ai envie de mettre une coupure dans ce tosot pour rester maintenant dans la recherche à la riche de voir parce qu'après ce soit il rentre dans des problématiques c'est c'est un autre derrière il rentre dans les minagins qu'on est mis en Noeg aujourd'hui je voudrais peut-être grâce à ta question je me dis on va mettre une pause ici et on a donc vu la chita de Rabenutav la chita de Rabenutav c'est qu'on est pas sec qu'au lait parce que ça fait que Rabenalakula parce qu'il y a des braïtot qui vont dans ce sens là et puis mais que le minag a été que si on peut être moci alors on est c'est le coladéot on peut s'arrêter là maintenant on va voir les autres riche alors tout d'abord je vous propose d'aller voir Rabenu Hanane regardez Rabenu Hanane c'est Amut Bet le Rabenu Hanane chez moi c'est la quatrième ligne dans Rabenu Hanane il dit donc il ramène l'agmara la conclusion de Rabenu Hanane c'est j'ai pas de preuves claires mais mon raisonnement me pousse plutôt à considérer qu'il ne pourra pas monter qu'il ne pourra pas rentrer dans le compte donc contrairement à Rabenu Hanane quand on voit Rabenu Hanane on sait que d'habitude le riff embraye le pain Rabenu Hanane qui était un de ses maîtres et bien là c'est pas le cas je vous propose d'aller voir le riff regardons le riff maintenant donc dans le perec revie puisque puisque dans le riff le perec à Coré au mètre c'est le perec revie de Megillah il inverse les deux prakim comme on l'avait déjà vu alors il y a ibaïa le ou je lis le riff ibaïa le ou maftir maou sheyale le minyan alors là il manque un mot le baït chadash rajoute le minyan shiva voilà que le riff n'est pas d'accord avec Rabenu Hanane exceptionnellement et il pense que là la chasse comme Rabenu Tam que olé et sur quoi se base-t-il il ramène une gemara plus loin la flamme cette fois-ci roshkodesh adar shekhaliyot beveata tetzave donc si roshkodesh adar tombe pile atate tetzave amar abaye donc ça ressemble un peu à ce que Tosot a rapporté même si c'est pas le même thème mais vous allez voir que la chanson est un peu différente pour ça amar abaye karushita miveata tetzave ça c'était pas ça c'était pas du tout rapporté par Tosot donc qu'est-ce qu'il a dit à Baye on en appelle six mais les six ils vont pas seulement lire toute la paracha de Tetzave ils vont lire jusqu'à c'est déjà dans Kitisa c'est quand on termine la première paracha de Kitisa qui est la paracha on arrive ensuite donc les six premiers vont lire tout Tetzave plus la paracha de Tetzave et il y en a un septième qui va relire donc ça a déjà été lu une fois la paracha de Kitisa jusqu'à Vasit qui est Maftir Alma Maftir Ole le Minyan Shiva on a donc la preuve que le Maftir rentre dans le compte des sept puisque il y a bien écrit qu'on répète encore une fois Kitisa jusqu'à Kirono Khochette ça c'est le Maftir qui va dire paracha Chikali et donc on voit que c'est le septième donc on voit que le septième il est Maftir pardon il y a un problème là parce que c'est Roche-Rodèche il manque Roche-Rodèche parce qu'il y a du Roche-Rodèche ah oui et qu'est-ce qu'on fait avec Roche-Rodèche c'est normal qu'on fasse six dans la tête parce que le septième c'est Roche-Rodèche et Maftir qui dit ça ah oui il faudrait voir l'Akmara là-bas j'ai pas fait la cause l'Akmara là-bas Rav Yosef il dit et ça veut dire on ne sort pas un troisième pour Roche-Rodèche c'est ça oui c'est ça donc Abaye il va d'après le mandama qu'on ne sort pas de Sefer Torah pour Roche-Rodèche parce que sinon ça colle pas du tout nous c'est pas comme ça qu'on fait nous on prend un premier Sefer pour Tzavé ensuite on va sortir un Sefer dans Pinchas pour Roche-Rodèche et ensuite un troisième Sefer pour Kittissa donc là effectivement merci Mikaël de nous sauver donc en fait j'ai pas lévoi même j'avais pas été aller voir l'Akmara donc on comprend très bien que Sefer Torah pense qu'on ne tient pas compte de Roche-Rodèche ok et donc le riff nous dit donc l'Alacha c'est avec à la base Abaye et là sauf que nous avons trouvé un enseignement provenant d'un des Saboraïm vous savez que les Saboraïm ce sont les Rabanim les Chachamim de Bavel qui ont fait la transition entre les Amoraïm et les Géonim et qui ont qui ont encore se sont encore permis de mettre quelques quelques ajouts dans la Gemara comme par exemple le Heta ce genre de choses donc Rav Yutrunag qui est un Gaon rapporte au nom des Saboraïm que quoi ? de Echa de Karushita que dans un cas un Shabbat où on aurait appelé six personnes et que par erreur on a fait déjà Kadish donc dans le cas précédent de Abaye par exemple il a lu tu te savais le début de Kitissa et on a fait non non oui c'est ça et il en a fait Kadish et ensuite on a appelé un septième pour faire l'Aftara et bien ce septième comme il y a eu un Kadish il ne rentre pas dans le compte alors il ne rentre pas dans le compte alors par contre je me suis posé la question alors qu'est-ce qu'on fait alors on n'en a eu que six alors sans blé ça veut dire et après on devra réappeler une autre personne après l'Aftara pour compléter les sept c'est comme ça que je me suis dit bien que je ne suis pas certain de moi par contre le Kadish par contre si on n'a pas fait on n'a pas on n'a pas fait de Havsaka avec le Kadish avant de faire la Maftir et le Maftir c'est le septième appelé alors dans ce cas-là il compte c'est-à-dire quand le Maftir est Olé il ne faut pas faire Kadish entre le 6 et le 7 et il faut faire le Kadish après après que le 7 il ait fini sa lecture donc en tout cas on voit bien que Rav Nechuna et Gaon il pense aussi au nom des Sabouraï mais il a aussi été possé que Olé Olé le Milyan Chiva et ce qu'a dit Rav Nechuna et Gaon qu'en général il est Olé sauf s'il y a eu un Epsec d'un Kadish c'est quelque chose qui est Mistabé donc conclusion le Rif et possède comme Tosot que Olé et il se base sur une Gumara que Tosot n'avait pas vraiment cité regarde alors pourquoi Tosot n'a pas cité on peut se poser la question nous allons maintenant voir le commentaire du Ran je vois qu'on arrive bientôt à la fin mais on va commencer on va un petit peu commencer le Ran alors le premier paragraphe je crois qu'on l'avait fait c'est pas vraiment la peine de le lire le Ibaya le Hou sauf les derniers mots donc dans la Gumara la question n'a pas été tranchée aval vous voyez où je suis dans le Rif aval bien que la Gumara n'ait pas tranchée le Rif dit pourquoi on n'avait pas expliqué d'ailleurs pourquoi est-ce que le sixième il doit sortir de Totsave et lire déjà Kitsa alors Laura nous explique si on faisait comme on aurait pensé faire c'est-à-dire que les six premiers ils vont juste lire la parasha de la Totsave jusqu'à la fin mais sans commencer Kitsa alors un instant le Khet c'est quoi non c'est un Hei le Hei c'est il faut rajouter il faut rajouter c'est ça qu'il faut rajouter c'est plus clair si on lit si les six premiers ils lisent seulement jusqu'à Kitsa et que le septième il va lire à partir de Kitsa et jusqu'à Kitsa les ceux qui ont encore écouté vont penser ils vont croire que eh bien c'est que la parasha de la Totsave s'arrête là si on si on 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 lit les six appelés jusqu'à Kitsa on appelle un septième qui va lire aussi Kitsa il continue dans le même Sefer il continue il veut dire Kitsa jusqu'à Vasitaki ils vont croire ils vont penser que c'est la parasha de la Shavua que la parasha de la Totsave elle s'arrête là n'importe quelle année même s'il n'y a pas de Shkarim et donc on ne met pas en valeur qu'on a lu ici la parasha de la Shkarim parce que comme c'est comme c'est la suite alors on se dit bon il n'y a rien de particulier il a fait sa parasha donc pour bien marquer le coup que la parasha elle s'est terminée et que là on va relire une parasha de Shkarim qu'est-ce qu'on fait on fait que le sixième il va aller jusqu'à Vasitaki alors les gens vont dire il a fini la parasha pourquoi maintenant il relit parce que là c'est parasha de Shkarim et là il arrive sur et il dit c'est comme dans le riz et regardez maintenant ce qu'il dit Loran donc je comprends qu'il ne se rapporte pas à Rab le Trunay il revient en arrière Loran et il dit la preuve que Loran avait apporté à partir de la baïe elle n'est pas claire pourquoi parce qu'on pourrait réfuter que ce que l'Agmara a dit qu'on va lire Kitissa jusqu'à Vasitaki et après dans la banque on lit une première fois jusqu'à Vasitaki une deuxième fois on reprend le Kasitaki mais c'est pas sûr que c'est le maftir peut-être que c'est sans compter le maftir et que le maftir sous-entendu il va relire encore une fois pourquoi alors la question se pose mais qu'elle serait alors d'abord on voit bien que le riff il avait dit Haïnu maftir le riff il avait dit si tu relis si la baïe nous dit tu lis une première fois jusqu'à Vasitaki et tu relis une deuxième fois Kitissa à Vasitaki c'est nécessairement le maftir Loran il dit mais non pourquoi tu dis Haïnu maftir c'est pas sûr peut-être que c'est pas le maftir alors on comprend pas pourquoi ça puisqu'on l'a mis en valeur c'est bien parce qu'on veut mettre en valeur la parashach kalim donc au début je comprenais pas comment comment Loran peut dire que peut-être c'est pas le maftir si c'est pas le maftir pourquoi est-ce qu'on met pourquoi est-ce qu'on met en valeur la parashach kalim alors en fait parce que si on dit que donc si on pense que peut-être qu'on peut dire mais c'est pas normal que quelqu'un qui n'est pas qui a pas un statut de olé c'est lui qui va lire la parashach kalim la parashach kalim elle est très importante elle fait elle fait partie de donc si elle fait la moindre des choses c'est que le celui qui va être appelé pour lire la parashach kalim il soit dans le minyan il va pas il va pas être quelqu'un qui est pas dans le minyan et si on dit que le maftir n'est pas au lait il faudrait donc lire deux fois la parashach kalim c'est ça la question du rame c'est ça l'objection du rame vous comprenez je récapitule encore une fois l'agmara l'agmara Baye va dire on lit une première fois jusqu'à vasitakior une deuxième fois on reprend kittissa jusqu'à jusqu'à vasitakior le rif dit ça c'est ça c'est le maftir et il est olé donc on voit qu'il est olé le rein dit mais non c'est pas c'est pas le maftir le maftir il va relire encore une fois pourquoi parce que s'il est pas olé s'il est pas olé il faut il peut pas compter pour lire pour nous acquitter de la parashach kalim donc il faut que ce soit le numéro 7 le numéro 7 il faut qu'il lise une première fois la parashach kalim pour que celui qui lise la parashach kalim il soit dans le compte et une fois qu'on a eu 7 appelés maintenant il faut faire un maftir le maftir on a vu que il doit relire la Torah il va relire la Torah il va relire encore une fois l'agmara donc on aura lu trois fois l'agmara ce qui fait un peu bizarre mais c'est possible de lire comme ça donc le randit donc la preuve du riff ne me convainc pas voilà on va en rester là jusqu'à pour aujourd'hui donc la preuve de la Torah – Sous-titrage FR 2021